Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler montres, cette fois-ci alors c'est la première vidéo qui va parler montres et je crois la dernière puisque j'en ai pas des mille et des cents non plus. Voilà vous voyez très très souvent ces deux montres dans mes vidéos. Voilà c'est les deux montres, c'est les deux seules que j'ai puisque avant j'ai acheté beaucoup de montres, de montres fantaisie et en fait ben voilà ça dure qu'un temps et au bout d'un moment j'en avais marre de changer de montres. Je voulais des vraies belles montres et voilà maintenant que je travaille je peux un petit peu me les payer donc j'en profite. Et voilà donc je vais vous parler un peu de ces montres puisque moi je leur niais pas mal après avoir vu la vidéo de Sananas, je leur niais pas mal sur les montres de Michael Kors. Mais voilà il y avait beaucoup beaucoup de monde qui en avait et bon ben voilà sans plus. Et un jour en fait je me baladais sur vente privée comme à mon habitude et je suis tombée sur une vente privée Toy Watch. Donc je regarde tout ça, je ne savais pas trop, je ne connaissais absolument pas la marque. Et du coup j'ai regardé et je suis tombée sur la vente et je suis tombée sur cette montre. Voilà donc je vous montre comment elle est. Hop J'essaie de vous la montrer au soleil. Waouh Ça brille, ça éblouille mieux. Donc voilà comment elle est. Elle est rose. Ouais elle est rose. Dedans vous avez, alors je ne sais plus si c'est dedans ou... Je ne sais plus exactement. Je sais qu'il y a des Charoski. Charoski, je ne sais pas comment on dit Charoski. Bref, vous avez compris. Donc elle est noire et rose. Alors je trouvais que c'était plutôt sympa. Parce que c'est assez rare de trouver des montres noires et roses. Donc je la trouvais vraiment sympa. Et en plus elle était en réduc. Donc j'en ai profité. C'était mon cadeau de Noël en fait que ma soeur m'a fait. Donc elle a dû la payer dans les 130 euros si je ne dis pas de bêtises. Mais c'était une bonne bonne réduction. Donc voilà à quoi elle ressemble. Sur les côtés vous avez plein plein de boutons. Je ne m'en sers pas. Donc voilà. Après au niveau de l'attache c'est super pratique. J'adore. C'est des attaches comme ça. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Je trouve ça hyper pratique. Donc il faut prendre le coup de main. Au début j'arrivais pas vraiment à les ouvrir. Et c'est bien parce que ça s'ouvre des deux côtés. Hop. Voilà. Bon en général je n'en ouvre qu'un côté. Par contre moi quand je l'ai reçu j'ai dû vraiment enlever quelques maillons. Parce que voilà c'est... Donc j'ai essayé moi-même. Je n'ai pas réussi. Donc j'ai été dans une bijouterie qui me l'a faite. J'en ai fait deux puisque la première n'a pas réussi à m'enlever. Donc voilà. Donc voilà une très très belle montre que j'adore. Et au moins j'en ai deux comme ça. J'en ai une noire et une blanche. Pour le moment ça me suffit. Très très bien. Donc voilà pour celle-ci. Par contre celle-ci vous ne pouvez plus la retrouver. Vu que c'est des nôtres privées je pense que c'est des anciennes collections. Donc vous ne pouvez plus la trouver. Donc c'est dommage mais après il y a les mêmes styles. Je vais vous montrer un petit peu le site après. Je vous montrerai qu'il y a un peu le même style. Et donc ensuite nous avons celle-ci. Donc celle que j'ai au poignet. Je vais l'enlever pour vous montrer. Hop. Donc c'est un peu le même genre mais en blanche. Et par contre là vous n'avez pas trois machins. Vous n'en avez qu'un. Et ici vous avez la date. Bon elle n'est plus très... La date ouais. Ici. Elle n'est plus très à l'heure. Donc voilà. Donc celle-ci je l'ai acheté pareil grâce à Vente Privée. Donc ça vaut vraiment le coup d'aller voir sur Vente Privée de temps en temps. Ou inscrivez-vous au newsletter de Vente Privée. On me demande souvent comment je... Comment je fais pour être au courant des Vente Privée. Et bien tout simplement. Tous les jours je reçois un message de Vente Privée. Vous pouvez aussi vous créer des alertes. Pour dès qu'il y a une vente... Enfin une marque qui vous intéresse. Ou une marque de montre. Enfin les montres ça vous intéresse. Dès qu'il y a une marque de montre sur le site. Vous allez recevoir un mail. Donc c'est comme ça que je suis au courant. Et en général je vais assez souvent sur ce site. Donc pareil. Vente privée. Il y avait une... Une réduction de je ne sais plus combien. Exactement. Ça devait être dans les 40%. Enfin 30-40% par là. Donc cette montre là à la base vaut... 340 ou 320. Je ne sais plus exactement. Et j'ai dû l'avoir dans les moins 40%. Voilà. Donc je la trouve vraiment trop trop jolie. J'adore ce genre de montre. Et je sais que voilà c'est une montre qui va me tenir dans le temps. Que je vais pouvoir garder. Et voilà. C'est vraiment le genre de montre que je remettrais vraiment hyper facilement. Donc pour certaines personnes ça peut paraître très gros et un peu trop clinquant. Mais moi j'adore, j'adore, j'adore. Surtout que j'ai un petit poignet. Et voilà. J'adore les montres assez grosses. C'est comme pour mes bagues. J'aime pas avoir des bagues trop fines. Donc voilà ce que ça donne au poignet. Je vais vous mettre de l'autre côté. Comme ça vous allez pouvoir voir. Donc si vous n'êtes pas habitué aux grosses montres, ça peut vous faire bizarre. C'est assez lourd quand même sur le poignet. Donc voilà les deux ce que ça donne. Ils sont au soleil, j'arrive pas à vous les montrer bien. Je vais vous montrer un petit peu le site avec les différents modèles qu'ils ont. Vous avez plusieurs collections. Donc ça c'est assez sympa. Il me semble qu'il y a des montres hommes également, je ne sais plus. Mais je vais vous montrer ça. Par contre pour les frais de port, je sais que j'avais payé des frais de port et c'est assez onéreux. Je ne sais plus combien c'était. Mais je trouve que pour le prix de la montre, franchement, ils auraient pu les offrir. Bref, c'est un peu montre. Quand c'est cher, ils se disent que c'est des gens qui ont de l'argent. Donc annons-y. Donc je vais vous montrer un petit peu le site. Donc nous voilà sur le site. Donc vous voyez que ça défile. Donc vous avez pour acheter en ligne, ça c'est des offres spéciales, ça je ne sais pas, les collections, etc. Donc nous on va aller dans les collections. Donc apparemment il y a un magasin à Paris je crois. Donc moi je ne suis pas de Paris. Mais il y a un magasin à Paris si ça vous intéresse. Ouais, il y en a un à Paris. Donc après je vous laisserai aller voir. Donc pour la montre, donc vous voyez là c'est une nouvelle collection apparemment. Celle-ci là, c'est une nouvelle. Je ne connais pas, je ne l'avais jamais vue. Donc vous avez la Maya. Donc c'est des montres un petit peu avec l'esprit Maya comme son nom l'indique. Là vous avez les montres hommes. Encore des montres, des montres. Enfin moi il n'y a pas toutes les montres qui m'intéressent. Je vais vous en montrer une. Elle est magnifique. Enfin je la trouve magnifique. Donc je vous la montre. Elle est ici. Vous allez me dire ce que vous en pensez. En plus elle a une petite réduite de 15%. Ce n'est pas énorme mais bon. Je la trouve super belle. Donc voilà à quoi elle ressemble. C'est esprit militaire. Enfin un petit peu ce que j'aime bien en ce moment. Safari comme ça. Après je me dis est-ce que ça ne va pas être un effet de mode et je vais m'en lasser. Donc pour le moment j'attends encore un peu de voir si elle me plaît tant que ça. Voilà. Donc ensuite nous allons un petit peu en bas. Donc là vous avez celle-ci qui est peau de pêche un peu. Bon ça ne m'attire pas plus que ça. Là vous avez les métalliques. Il y en a une qui est super belle. C'est un peu rose gold je crois que c'est là-dedans. Là vous avez multicolores bof. Les monochrome. Ça je ne me souviens plus. Je crois que je ne l'ai pas regardé. Là vous en avez avec plein plein de strass. Et là on arrive dans celle que j'adore. C'est les montres bijoux apparemment. Ils appellent ça. Donc c'est en fait avec du plastéramique. Le plastéramique et l'acier orné d'éléments charski. Donc je pense que c'est quand même de la bonne qualité. Franchement pour le prix j'espère. Et donc voilà le style de monstre que vous avez. Donc moi celle que j'ai au poignet c'est celle-ci. Voilà. Donc voilà vous l'avez en plein plein d'autres couleurs. Donc voilà à quoi elle ressemble. C'est celle que j'ai ici. Et c'est... Voilà. Donc sinon vous l'avez également en doré. Si vous préférez le doré. C'est même un rose gold. Vous l'avez en blanc. Donc celle-ci c'est franchement le même style que la rose et blanche. Je suis quasiment sûre. Là la noire pareil. Donc voilà un petit peu pour la présentation du site. Donc je vous laisserai le lien en barre d'infos. Si ça vous intéresse d'aller faire un petit tour. Voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et aura pu aider les filles qui s'intéressaient à ces montres justement. Puisque j'ai pas mal de questions sur les montres. Donc voilà maintenant il y a une vidéo officielle. J'aurais pu à répondre tout le temps tout le temps que c'est la marque Toy Watch. Parce qu'apparemment vous ne connaissez pas du tout. Moi non plus je ne connaissais pas. Donc voilà en même temps c'est normal. Donc j'espère que ça vous aura plu. Que ça aura pu vous aider. Et n'hésitez pas à me dire si vous vous en avez une. Ou vous connaissez etc. Ou même si vous avez d'autres marques de montres dans ce style là un peu moins cher je dirais. Ça m'intéresse tout autant. Puisque voilà j'adore ce genre de montres. Mais quand même de qualité parce que j'ai envie de les garder. Donc n'hésitez pas à me dire ça. Et surtout je cherche une montre rose gold. C'est un peu ma folie en ce moment. Je cherche une montre rose gold. Puisque voilà j'ai une blanche argentée. J'ai une noire. Donc maintenant j'aimerais bien une rose gold pour pouvoir mettre avec des trucs un peu plus dorés. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Plein plein de bisous.